Musique 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 Même lorsque vous acceptez le pardon d'une personne qui vous a humilié et trahi ne lui donnez plus l'occasion de s'approcher de votre vie Pardonnez pour votre apaisement mais évitez au maximum la récidive Une personne sans vergogne qui vous a offensé consciemment qui vous a trahi ou qui vous a humilié une fois le refera à coup sûr Domestiquer un fauve ne lui ôte en rien sa nature sauvage D'aucuns diront qui a bu, boira Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal Bienvenue ce fri matin ce rendez-vous matinal d'information d'analyse et de divertissement sur ESAE TV Janvier Yaoui Dehou dit prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui autorise le retour au Parlement de Hervé Réhoumé et souhaite un bon séjour au Parlement à son remplaçant La presse locale en parle ce matin du plafond au plancher Vous suivrez dans le bulletin matinal d'information l'essence de cette correspondance publique de Janvier Yaoui Dehoumou qui a été adressée à l'opinion nationale et internationale notamment à travers un poste sur sa page Facebook Les directeurs départementaux et chefs de régions pédagogiques des enseignements matinales et primaires ont reçu vendredi dernier des clés de véhicules neufs offerts par le ministère pour se rendre sur le terrain Des détails sur cette cérémonie louable dans le bulletin matinal d'information hors de nos frontières notamment à l'international Dans le cadre de la présidentielle turque un second tour aura lieu Le chef de l'État sortant Ricep Taip Erdogan est arrivé en tête du scrutin ce dimanche 14 mai 2023 mais sous la barre des 50% de voix des précisions avec Nansirine Fatoumi dans sa présentation du bulletin matinal d'information Au menu de la page des sports de ce matin Les classements de la Super Ligue Pro après la 16e journée qui s'est achevée hier la CAF et la EBF la Confédération Africaine de Football et la Fédération Béninoise de Football ont outillé les secrétaires généraux des clubs béninois des détails au cours de la présentation de Anel Dou des Sports Francis Farami dans la rubrique définition du jour de ce matin nous fait découvrir le sigle ICC Entendez indice du coût de construction le chroniqueur nous fait un comparatif entre l'ICC en France et en Belgique Au regard des prédictions recueillies ce matin par Colombe Oussou la journée s'annonce très prometteuse pour les natifs du signe balance natifs du signe vous aurez l'impression de pouvoir tout faire et vous allez prendre les décisions nécessaires pour atteindre vos objectifs votre esprit d'analyse et votre capacité à résoudre des problèmes seront au top ces prochains jours voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin chers amis internautes on démarre juste après l'instant pub ce free matin Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023 l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites à Guedjoumende à Bomekalavi à Quakpa et même à Paracou l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3 et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2 bénéficiez des demi-bourses nouveau bachelier vous avez au moins la mention assez bien inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion sciences économiques sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2 250 000 francs CFA en administration générale administration des finances journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2 alors inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00 ESAE l'excellence a un nom bonjour à nouveau chers amis internautes le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette décision DCC 23 168 du 11 mai 2023 favorisant le retour de Hervé Récoumé au Parlement tous les suppléants situés s'esclame le confrère en rendant vendredi dernier sa décision qui favorise le retour du désormais ex-ministre Hervé Récoumé au Parlement la Cour constitutionnelle crée non seulement une jurisprudence mais également réoriente les débats et situe tous les suppléants retrouvez l'analyse de cette décision de la Cour constitutionnelle en page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui a également pour titre ce matin à sa une rumeur à propos d'une probable limitation des naissances les mises au point du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngué sont à retrouver en page 5 en fin d'émission au Bénin une délégation du CNT de la Guinée fait le point avec le président de l'institution parlementaire Louis Béounou Vlavounou toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin non-payement de certains membres de la CENI Niger la Cour de justice de la CE2 a au saisi son verdict attendu le 5 juin 2023 l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE la nation ce matin en manchette parle de croissance démographique et de développement des précisions sur les assises nationales retrouvées les mises au point effectuées par le porte-parole du gouvernement à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien qui propose également à sa une ce 15 mai 2023 phase 2 de l'asphaltage 6 villes concernées des détails sur les dites villes concernées à la page 3 retour de l'ex-ministre des infrastructures et des transports Hervé Réromé au Parlement les implications de la décision de la cour constitutionnelle sont à retrouver à la page 7 Fraternité ce matin en manchette fin de mandat de la cour constitutionnelle en jeu pour 2026 choix des sages choix des quatre sages délicats pour le bureau de l'Assemblée nationale à retrouver des détails sur l'article du journal à la page 3 néanmoins le journal nous fait savoir à travers sa manchette que le 6 juin prochain juste 22 jours pour que les 6 des 7 sages restants à la cour constitutionnelle 6e mandature voient leur mandat respectif expirer mais puisqu'en 2018 ils étaient tous de nouvelles têtes à la cour constitutionnelle et que la loi dispose que leur mandat peut être renouvelé une seule fois le prolongement de leur séjour à la cour constitutionnelle dépendra donc des choix du Parlement et du président de la République si a priori le chef de l'Etat n'aura pas du mal à lister le profil des trois personnalités dont un magistrat ayant au moins 15 ans d'expérience un juriste de haut niveau avec plus de 15 ans d'expérience et une personnalité de grande réputation professionnelle devant le représenter à la cour constitutionnelle 7e mandature au niveau du bureau de l'Assemblée nationale malgré la majorité du camp présidentiel l'accouchement risque d'être plus compliqué estime le confrère car il se justifie que d'abord sur le dossier du renouvellement du mandat des sept stages de la cour constitutionnelle il n'est pas évident que l'opposition parlementaire représentée par l'honorable Basile Arossi au bureau de l'Assemblée nationale fasse le maximum pour tirer son épingle du jeu pour ainsi dire sur les quatre choix du bureau du Parlement qui se résument à deux magistrats un juriste de haut niveau et une personnalité de grande réputation professionnelle le partage s'annonce difficile entre l'union progressiste le renouveau le bloc républicain et les démocrates des détails sur la suite de l'article du journal à retrouver comme je le disais tantôt en page 3 chanvre indien découvert dans les cabines à l'université d'Aboumé Kalavi les étudiants dans l'engrenage des vices toujours à la une de fraternité de ce matin sécurité et santé au travail la SCB Lafarge célèbre 2000 jours sans accident avec arrêt après sa visite d'usine Nicanor rassure les consommateurs de la qualité des boissons de la société béninoise de brasserie le matin ce matin en Manchette parle de la lutte contre le terrorisme l'armée réalise un nouvel exploit le journal fait savoir en Manchette que les forces armées béninoises viennent de réaliser un nouvel exploit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme elles ont repoussé une nouvelle attaque terroriste vers le village de Kourou Kualou dans la zone frontalière avec le Burkina Faso le vendredi 12 mai dernier selon les informations recueillies des individus armés non identifiés étaient en mouvement vers le village de Kualou quand ils sont tombés sur un groupe de l'armée béninoise retrouvez le récit à la page 3 institutions nationales et internationales les représentants du parlement connus ce jour matin libre ce matin en Manchette poste de péage au Bénin grogne contre la gestion de Hervé Khechoumé toujours à la une de matin libre de ce matin infrastructure de communication électronique au Bénin l'ARCEP fixe les conditions pour fournir des informations fédération béninoise de handball retour de la coupe de l'indépendance Luc Atropo parrain le Béninois libéré libère ce matin en Manchette après la décision de la cour constitutionnelle dont voici l'intégralité les mouvements messages de Jean-Vier Yahweh Déou il remercie son leader le président Patrick Stallone retrouvé le décryptage qu'en fait le confrère de cette déclaration pour ne pas dire qu'il s'est fait à travers une publication sur les réseaux sociaux des détails dans les colonnes de la publication ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une retraite bilan des législatives de 2023 Moëlle Bénin mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin acte son nouveau départ le potentiel ce matin en Manchette opération musclée de la police républicaine à l'université d'Aboumé-Kalavi près de 300 squatteurs déguerpis des armes saisies le commissariat central de Kalavi et les autorités rectorales en synergie pour une université plus sûre toujours à la une de le potentiel de ce matin après leur échec dans le vol de deux motos à Giga des braqueurs se fâchent et brûlent les engins toujours à la une du même quotidien ce matin certificat d'aptitude professionnelle option STAG 3423 candidats composent dès ce lundi nous passons à présent à le progrès qui progresse qui titre ce matin retour de Hervé Rejoumet à l'Assemblée nationale la décision de la cour constitutionnelle qui met fin à la polémique est à retrouver aux pages 3 et 4 toujours à la une de le progrès de ce matin musique et philanthropie Cornelia la voix du gospel qui fait honneur au Bénin de détails sur cette oeuvre qui fait parler d'elle-même à la page 5 de la page de ce matin du journal à retrouver également dans les coulombs de la page de ce matin du journal la nouvelle tribune la décision de la cour constitutionnelle qui plie Janvier Yaoui Yaoui toujours à la une de la nouvelle tribune ce matin bloc républicain brouille dans la coordination communale d'Adioum toujours à la une de la nouvelle tribune de ce lundi matin attaque djihadistes au Bénin qui sont nos ennemis s'interroge le confrère terroristes djihadistes ou tout simplement individus armés non identifiés c'est en ces termes que sont désignés les hommes sans foi ni loi qui endeuillent les populations du septentrion depuis plusieurs années en fait qui sont-ils s'interroge le confrère Bénin intelligent ce matin en Manchette parle d'agriculture le bio au prix d'or des détails sur le titre du journal à retrouver au page 6 et 7 le journal nous fait savoir néanmoins en Manchette que face aux nombreux dégâts du changement climatique et le défi de l'autosuffisance alimentaire la production biologique s'impose au Bénin cette tendance mobilise plusieurs acteurs mais l'équation à résoudre touche au coût du bio terrain sur lequel l'agriculture conventionnelle semble garder encore l'avantage comme je disais tantôt retrouver l'article au page 6 et 7 toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin démocratie valeurs humaines et consolidation de la paix la position du député c'est dosant Jean-Claude Appétit une conférence débat initiée par l'IAJP des précisions à la page 5 le matin ce matin en manchette décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la cour constitutionnelle est autorisée à reprendre son siège au Parlement la réaction de janvier est à retrouver en page 3 conférence publique sur la démocratie et la consolidation de la paix les contributions de Jean-Claude Appétit pour une meilleure appropriation de la démocratie sont à retrouver en page 3 en fin de mission au Bénin la délégation du CNT de la Guinée fait le point au président Louis Vlavonou président de l'institution parlementaire du Bénin Info matin ce matin en manchette par la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 la polémique et la conséquence d'une loi votée nuitamment l'insomnie dans le rang des députés suppléants estime le confrère nous passons à présent au journal L'économiste quatrième édition des BRVM Awards 2023 au Togo 10 acteurs du marché financier régional distingués le grand prix d'honneur décerné au président Ford Yacinbe la BRVM offre des logements à l'unité de santé périphérique de l'habitat de Anejo toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin investissement industriel au Bénin des élus consulaires africains et francophones en immersion à la G10 l'indépendant à présent non respect du calendrier scolaire dans le privé plusieurs écoles menacées du retrait d'agrément la photo du ministre Saleman Karimoum mise à la une pour illustrer le titre en question pour un meilleur contrôle des naissances au Bénin vers une assise nationale sur la croissance démographique pour une procréation responsable et adaptée aux capacités financières et matérielles retrouver les explications de porte-parole du gouvernement Wilfrid de Ndoubedi à cet effet dans les colonnes de la parution ce matin du journal le pays émergent titre ce matin en manchette audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale Raymond Zekpa président de l'organisation non-gouvernementale Bénin Projet reçu par Louis Blavounou le point de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal le télégramme titre ce matin décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la cour constitutionnelle la cour autorise le retour de Réjoumé au Parlement janvier Yawideou prend acte et souhaite un bon séjour à Réjoumé toujours à la une du journal le télégramme de ce matin régime pénitentiaire au Bénin le décret qui régit les prisons déclarées contraires à la constitution toujours à la une de le télégramme de ce matin nommé évêque de l'Okossa Roger Anoumou officiellement installé dimanche le point de cette cérémonie dans les colonnes de l'apparition ce matin de le télégramme attaque armée cybercriminalité et crise du soja au Bénin les propositions de sortie de crise de Nouroudine Saka Salé vous sont retranscrites aux pages 6 et 7 de la livraison ce matin de Damarou bien évidemment Jack Pata à présent pour avoir réussi à être positionné sur la liste force-corré pour un Bénin émergent FCBE lors des législatives dernières Syvanus Aïssi avait vendu du vent à la FCBE dans la 16e circonscription électorale toujours à la une de Jack Pata de ce matin retour de Hervé Héroumé au Parlement échec ou mauvaise interprétation de l'article 92 de la Constitution lire la réaction à chaud du janvier Yaoui Déou dans les colonnes de l'apparition ce matin du quotidien toujours à la une du même canard ce matin actualité politique au Bénin les députés de la 9e législature convoqués pour ce jour Gaskiani journal ce matin réforme du secteur de la décentralisation Franck Kennevor voit le Bénin en avance dans l'UMOA le devoir ce matin en manchette tractation pour la présidentielle de 2026 ceux qui s'agitent ne connaissent pas Olivier Bocco et n'a jamais aimé jouer les premiers rôles la tentation est forte et grande mais trois points de suspension retrouver la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 une démission peut-elle produire les effets d'une suspension s'interroge le confrère plus personne ne cherchera à être suppléant la guerre sera désormais mortelle entre les potentiels candidats estime le confrère l'événement du jour dit ce matin en manchette réforme dans le secteur de la démographie au Bénin il s'agira d'une procréation responsable d'ici le porte-parole du gouvernement retrouver ses clarifications dans les colonnes de la parution ce matin de l'événement du jour également enseignement maternel et primaire plusieurs véhicules pick-up offerts aux directeurs départementaux le point de la cérémonie de remise dans les colonnes de la parution automatique du journal notamment en page 2 la priorité ce matin remise de moyens roulants au ministère des enseignements maternels et primaires le gouvernement favorise les missions de terrain des bénéficiaires la cloche à présent réalise rétablissement du mandat du député Hervé Réchoumé les populations de la 24e circonscription électorale jubilent sous le choc Jean-Vé Yaouedéou exprime ses ressentis toujours à la une de la cloche de ce matin examen du CAP option STAG 3 423 décision décision de la haute juridiction réhabilitant Hervé Réchoumé au Parlement la cour clarifie démission et suspension clarifie démission et suspension la cour considère notamment clarifie démission et suspension le confrère de le chasseur infos publique ce matin en manchette sommation du bâtiment BIDB inachevé de l'université d'Aboumé Kalavi le recteur Ablessi évacue 300 occupants illégaux dans le lot des étudiants des délinquants des individus n'ayant aucun lien avec l'université des drogués des ménages à enfants des couturiers des vendeurs des malades mentaux et plusieurs autres individus non identifiés découverte de décompteurs des armes blanches des menottes de cartouches de gaz des armes destinées aux forces de sécurité déjà en 2018 nous avions découvert cette moto volée soigneusement cachée au troisième étage du bâtiment confit son ayant au quai chef sécurité du rectorat de l'université d'Aboumé Kalavi retrouver le point de cette opération salvatrice à la page 3 le confrère de décryptage infos titre ce matin à la une identification des personnes au Bénin tournée du directeur général Pascal Niamoulenda dans le mono mieux servir les populations et usagers de l'ANIP ordination épiscopale du nouvel évêque de l'Okosa Mgr Kofi Roger Hanoumou sacré évêque de l'Okosa dynamisme info titre ce matin en manchette assemblée nationale avec le retour de Hervé Réromé désormais quand le député titulaire tous le suppléant sursaut toujours à la une du même quotidien ce matin découverte d'objets insoupçonnés sur le campus sacré pour la sécurité des enfants estime le journal désignation au sein des parlements régionaux et institutions de la République la posture bénéfique que les députés et les démocrates devront adopter L'affiche du jour titre ce matin en manchette développement au Bénin des assises nationales sur la démographie pour quelle finalité s'interroge le confrère L'autre quotidien à présent décision numéro DCC 23-168 du 11 mai de la Cour constitutionnelle les imperfections de l'article 92 profitent à Hervé Réromé la Cour confirme la nature précaire de la suppléance le journal Le Grand Juré titre ce matin à sa une Hervé Réromé reprend son siège de député au Parlement béninois les militants du bloc républicain de la 24e circonscription électorale délivrée par la Cour constitutionnelle le Grand Quotidien à présent après la décision DCC 23-168 autorisant Hervé Réromé à reprendre son siège de député janvier yaoui de houpleur la Cour constitutionnelle met fin à ma mission j'avais yaoui de houpleur je cite la Cour constitutionnelle met fin à ma mission à l'Assemblée nationale lire son message à l'endroit du peuple l'intégralité de la décision de la Cour à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal nous passons à présent au journal d'AEB Info actualité nationale vie des partis politiques le décritage du secrétaire administratif permanent du bloc républicain Eugène Dossum sur ESAE TV est retranscrit à la page 5 ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nasserine Fatoubi Bonjour à tous heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information dans un poste publié sur sa page ce dimanche 14 mai 2023 Janvier Yaoui Déou a réagi à la décision de la Cour constitutionnelle qui met fin à son mandat au Parlement au profit de l'ancien ministre Évé Réhomé Janvier Yaoui Déou n'a pas commenté la dite décision je prends hâte de cette décision c'est contenté de dire l'élu de la 24e circonscription électorale il a également remercié ses soutiens et réitéré son engagement à une action politique éthique et de qualité au service des intérêts supérieurs de ses concitoyens où qu'il se trouve à l'endroit de son successeur il lui souhaite un bon séjour à l'Assemblée nationale au service de l'avenir du peuple béninois Le vendredi 12 mai dernier des véhicules acquis sur financement du budget national ont été remis au directeur départementaux et chef de région pédagogique par le ministre des enseignements maternels et primaires lors de cette cérémonie de remise le ministre a invité ses différents chefs à en faire un bon usage tout en rappelant que les véhicules administratifs ne sont pas des véhicules personnels Le club des planificateurs et économètres a organisé le samedi 13 mai dernier son assemblée générale ordinaire de l'année 2023 Cette assise a permis aux membres d'échanger sur le programme d'activité du club pour les prochaines années Feglina Khweho Président du club nous dévoile ce programme Il est au micro du année de où Kanté Amosou Comme l'a dit le professeur Lavaion Eka lors de nos ateliers il dit ne pas planifier c'est planifier les chèques et nous sommes des planificateurs nous sommes des statisticiens nous sommes des économistes économètres pour les trois prochaines années à venir c'est-à-dire la mandature 2023-2026 nous avons décidé de nous doter du cadre programmatique des activités qui est le CPA du CPE En d'autres termes je peux dire que le CPA du CPE est comme le PAG du gouvernement c'est un programme qui contient des activités des projets qu'on aura menés sur les trois prochaines années et ce programme est décliné souvent quatre piliers le premier pilier c'est la formation le deuxième pilier c'est la recherche scientifique et l'innovation le troisième pilier c'est les colloques et ateliers et le dernier pilier c'est l'action sociale et culturelle Le cadre programmatique des activités en abrégé CPA a intitulé révéler la planification et l'économétrie à travers le renforcement du capital humain de la jeunesse vous savez aujourd'hui pour avoir un bon emploi pour avoir un bon travail il faut avoir une formation de qualité et pour cette formation de qualité il faut vraiment se renforcer c'est vrai que notre système universitaire présente beaucoup de lacunes nous en sommes conscients et c'est la raison pour laquelle le CPE a été créé pour accompagner les jeunes dans le renforcement des capacités afin qu'ils puissent renforcer de façon considérable leur résilience sur le marché du travail donc dans ce par exemple le CPA il y a des activités imminentes il y a la journée scientifique du club des planificateurs économètre où nous allons inviter des personnes pour nous présenter des résultats sur des thématiques précises ces thématiques qui portent en réalité de façon générale sur le Bénin des résultats seront discutés entre participants nous avons également la deuxième édition de l'école d'été d'économétrie qui nous permet en réalité de renforcer la capacité des participants pendant un mois un mois et demi et ça leur permet en réalité d'augmenter leur chance sur le marché de travail j'aimerais citer Tishken Dja Fakoli qui dit rien ne va changer tant que nous même changeons les choses donc je voudrais lancer un appel vibrant et vrombissant à toute la jeunesse béninoise aujourd'hui qui pense que rien ne peut se faire je pense qu'en deux ans nous avons montré que quelque chose peut se faire nous avons organisé l'école d'été d'économétrie de la première édition qui a rassemblé environ 150 participants et ils ont été satisfaits à la fin de cette école et nous avons demandé à ce qu'on puisse pérenniser l'événement pour les fois à venir donc nous avons beaucoup d'initiatives et nous pensons qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est possible aux béninois de dire que la jeunesse est capable de se mettre ensemble pour pouvoir apporter de façon considérable et significative un développement à notre pays de venir Aristidina Haïfa membre du club des planificateurs et économètres a rappelé les fondements du CPE ainsi que les activités déjà menées elle est au micro de Kante Amosou à Nael Dou Le CPE comme vous l'avez dit est le club des planificateurs et économètres qui a commencé ses activités le 8 mai 2021 c'est un creuset qui rassemble non seulement les économètres et les planificateurs mais aussi les statisticiens les économistes les démographes autour d'objectifs de coûts moyens et long terme et ces acteurs-là partagent une vision commune cette vision est de mettre la planification et l'économétrie au service du développement L'objectif du CPE est entre autres de renforcer les compétences des acteurs des différents domaines statistiques planification économétrie économie de renforcer leurs compétences en économie en économétrie en analyse de données et tout ça dans le but de leur offrir une résilience dans le marché de l'emploi le CPE intervient dans différents domaines nous intervenons dans plusieurs domaines à savoir l'économétrie la planification et la gestion des projets le développement local et régional et le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement depuis le 8 mai 2021 jusqu'à maintenant plusieurs activités ont été menées par nous par le club CPE il s'agit entre autres de 18 ateliers de formation deux écoles d'été d'économétrie dont une à Cotonou et l'autre à Paracou l'opération sauvant l'enseignement supérieur au Bénin qui a abouti au développement de la plateforme e-teaching évaluation qu'est-ce que la plateforme e-teaching évaluation c'est une plateforme en cours de développement qui va permettre aux étudiants d'évaluer leurs professeurs et vice-versa afin d'améliorer le système éducatif surtout dans le milieu supérieur au Bénin Paulin Doron Agbetonkman au secrétaire général de la commission nationale permanente de la francophonie à faire le point des activités initiées par la commission au cours du mois de la francophonie c'était au café Média plus du vendredi 12 mai dernier à la maison des médias Thomas Meyansan de Béjo-Médé il est au micro de Quentin Amoussou d'un concours de promotion de langue ont été organisés nous avons organisé à Natengou le concours de l'art oratoire lire ensemble et je peux vous dire également que dans ce département c'est encore le lycée militaire d'éducation qui est venu en tête nous avons organisé aussi un concours de Scrab à Natengou en tout cas le concours s'est déroulé pendant le mois mais la finale a eu lieu le 29 avril 2023 au cours de l'année de la francophonie dont je vais parler tout à l'heure mais avant ça il faut dire que puisque la francophonie c'est le pays en partage le français donc nous avons mené des activités avec le groupe des ambassadeurs francophones au Bénin la France la Belgique le Canada l'Egypte le Maroc etc. donc presque tous les soirs au cours de ce mois des séances de cinéma ou de contes de dictées s'organisent à l'Institut français S.E. de Cotonou nous organisons chaque année au cours n'est-ce pas du mois de la francophonie un tournoi et nous sollicitons l'appui du ministère et des sports et c'est l'occasion de remercier ce département un ministère qui ne ménage aucun effort chaque année pour appuyer n'est-ce pas le sport qui est du domaine forcément de la jeunesse nous avons organisé au cours de la nuit de la francophonie à Nath-Tengou un tournoi de handball féminin qui a opposé la première rencontre a opposé le lycée militaire des jeunes filles Gérald Mathieu Kérékou de Nath-Tengou au collège CEG 3 si vous permettez de Nath-Tengou la deuxième rencontre la deuxième demi-finale a opposé le CEG de Tukuntuna à celui de Bukumbe il faut dire que à l'issue de ces deux matchs le collège de Bukumbe et le lycée militaire des GF Mathieu Kérékou se sont qualifiés pour la finale à l'international en France avant d'entamer une nouvelle séquence internationale en s'agrandant au sommet du conseil de l'Europe en Islande puis au G7 au Japon le président Emmanuel Macron monte en première ligne sur la scène nationale le président français qui a reçu hier dimanche le président ukrainien Vlodnislensky pour un dîner de travail à l'Elysée sera l'invité du journal de ce lundi soir après avoir participé au sommet Chute France à Versailles en Turquie un second tour aura lieu dans le cadre des élections présidentielles ce dimanche 14 mai 2023 le chef de l'État sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du scrutin mais sous la bague des 50% de voix lors d'un discours devant une marée de supporters réunis au cœur de la nuit il a néanmoins reconnu un second tour lors duquel il pourra sans doute compter sur des reports parmi les plus de 5% du candidat nationalistes le 28 mai prochain le candidat représentant le parti AKP Kamel affrontera le président sortant Tayyip Erdogan pour le second tour des élections présidentielles voilà c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin merci à vous Nasserine Fatoumi pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h si tout va bien bien évidemment Nasserine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV place à présent à la page d'espoir de ce matin ce Free Matin Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Free Sport le championnat national de football Super Ligue professionnelle a achevé sa 16e journée ce week-end à l'issue des différentes confrontations Cotton FC reste leader du championnat avec 38 points Lotto Popo son concurrent direct est deuxième avec 33 points malgré sa défaite IMA Football Club ne bouge pas de sa troisième position Dynamo Dabome est quatrième suivi de Dajet FC cinquième Asvo Damissa Jacques Aspak et les cavaliers de Niki sont respectivement sixièmes septièmes huitièmes neuvièmes et dixièmes le club de Baniquara Banigansé se positionne à la onzième place avec 19 points 17 points pour l'AS Cotonou les requins de l'Atlantique et l'AS Takouné respectivement douzième treizième et quatorzième les buffles du Borgou vice-champions en titre n'ont toujours pas trouvé leur repère le club de la cité des Kobourou est quinzième avec quatorze points le club le plus titré du Béné les dragons de l'Ouémé gardent la lantenne avec sept points du côté du championnat féminin la quatrième journée des playoffs s'est achevé également ce week-end la double championne en titre Espoir Football Club est en tête de classement avec neuf points talonnée de très près par Sam Nelly qui compte également neuf points Dynamique vient à la troisième position avec sept points suivie de Elite AC quatrième avec quatre points Léopa FC cinquième avec quatre points et Nadia FC sixième avec un point autre information du lundi 8 au jeudi 11 mai dernier plusieurs managers venus des différents pays membres de la Confédération Africaine de Football ont participé à un atelier de formation sur l'octroi des licences au club du championnat des différents pays membres de la Confédération Africaine de Football ce séminaire tenu à Kotonou est basé sur l'utilisation de nouvelles plateformes de délivrance de licences mises en place par l'instance continentale le champion le séminaire pardon a été également l'occasion pour la Fédération Béninoise de Football d'outiller les secrétaires généraux des clubs béninois hors de nos frontières le Maroc et le Sénégal vont se défier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023 actuellement en coup en Algérie il a fallu y croire pour les lianços de l'Atlas dans la soirée du lundi 14 dans la soirée du dimanche 14 mai 2023 face au Mali en demi-finale de la Cannes des moins de 17 ans le Maroc n'a pas su faire la différence jusqu'au coup de sifflet final zéro but partout et place au tir au but avec deux buts de retard durant cette séance le Maroc semblait très mal embarqué au bord de l'élimination mais c'était le moment choisi par Ben Rozil pour briller après avoir repoussé de tir le gardien de l'académie de Mohamed VI détournait la tentative de l'arrière-gauche Gaussou connaît et propulsait sa sélection en finale le Maroc va donc affronter le Sénégal en finale le vendredi 19 mai 2023 pour finir grâce à sa victoire sur la pelouse de l'Espagnol hier dimanche 14 mai 4 buts à 2 le FC Barcelone remporte sa 27ème Liga avec 85 points devant le Real de Madrid 11 points à la 34ème journée du championnat espagnol pour le compte de cette journée le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de son voisin avec la possibilité d'être sacré champion d'Espagne après 11 minutes à peine de jeu c'est l'inévitable Robert Lewandowski qui a débloqué la rencontre pour lancer les siens vers le Sacre quelques minutes plus tard Alejandro Balde fait le break avec un deuxième but à la 20ème minute un doublé de l'attaquant polonais Lewandowski est venu plus tard en fin de rencontre en fin de la première partie notamment ramenant le score à 3 buts à 0 en seconde période c'est Jules Koundé qui creuse l'écart par le 4ème but pour le FC Barcelone en fin de match l'Espagnol réduit l'écart avec deux autres buts au coup de sifflet final le Barça s'impose 4 buts à 2 s'offrant ainsi son 27ème titre de champion d'Espagne puisqu'il est sûr de finir la saison en tête de classement Mesdames et Messieurs c'est tout pour FreeSport Merci à vous Anel Do pour cette présentation des sports à présent chers amis internautes on installe le chroniqueur de la rubrique définition du jour A toutes et à tous bonjour L'ICC Entendez Indice du coût de la construction est un indice relevant les variations tarifaires dans le secteur du bâtiment En France on parle de l'ICC INSEE pour dire Indice du coût de la construction de l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE il est calculé de manière trimestrielle sur une référence 100 au quatrième trimestre de l'année 1953 Cet indice sert dans les contrats de bail en France à l'indexation des loyers commerciaux et juste en 2005 des loyers d'habitation pour lesquels il a été remplacé par l'indice de référence des loyers Il est également utilisé pour l'indexation des loyers de place de stationnement En Belgique cependant on parle de l'index ABES Il s'agit d'un indice calculé de manière semestrielle depuis 1963 par la baisse entendée association belge des experts en 1914 Il est calculé en fonction du coût du coût des matériels et de la main d'oeuvre sur l'ensemble du territoire Cet indice sert dans l'indexation des polices d'assurance IRD C'est tout pour la définition de ce matin Merci et à très bientôt Merci Francis Farami pour cette présentation assez instructive A présent nous abordons les prévisions astrologiques avec Colombe Oussou Bonjour à toutes et à tous pour tous les signes astrologiques ce lundi 15 mai 2023 sera une journée chargée d'énergie positive qui peuvent vous aider à prendre des décisions importantes et à vivre de nouvelles expériences Les natifs du signe du bélier peuvent s'attendre à une journée intéressante Ils auront la possibilité de prendre des décisions importantes ayant un impact significatif sur leur vie et leur carrière Ce sera une bonne journée pour entreprendre des projets et explorer de nouvelles façons de réaliser ces objectifs Journée bien remplie pour les taureaux Vous n'aurez plus que votre part de travail à faire alors attendez-vous à être occupé du matin au soir Cependant vous serez très inspiré et plein d'idées nouvelles et créatives qui sauront vous aider à traverser cette journée chargée Les autres s'attendront peut-être à ce que vous preniez des décisions importantes et fermes alors essayez de garder votre calme et faites preuve de discernement avant de dire oui ou non aux demandes des autres Journée très importante pour les Gémeaux Leur horoscope leur conseille de se montrer dynamique et d'explorer des domaines qui leur sont inconnus Les occasions d'apprendre quelque chose de nouveau ou de faire avancer un projet à long terme se présenteront aujourd'hui alors il est recommandé aux Gémeaux de saisir ces opportunités et de les exploiter au maximum L'horoscope cancer vous invite à prendre une journée pour penser à vous-même et à votre bien-être Vous avez peut-être été trop occupé ces derniers temps et n'avez pas pris le temps de prendre soin de vous comme il se doit Prenez donc un moment pour réfléchir sur ce qui peut améliorer votre qualité de vie et sur les changements que vous souhaitez voir arriver Les astres sont en faveur d'une journée de relâssation et de réflexion personnelle alors profitez-en Aujourd'hui le lion est invité à se relasser et à profiter de la journée La vie a tendance à être trépidante pour le lion et il est important de prendre des pauses régulières afin d'éviter l'épuisement Profitez de cette journée pour vous faire plaisir et reprendre des fosses Cela peut être un moment pour se reposer ou passer de temps en famille ou entre amis Les natifs du signe vierge auront le soutien de la planète Mercure ce qui leur donnera une bonne dose d'énergie et de motivation pour commencer la semaine Cette journée sera favorable aux relations sociales et aux communications Les vierges devraient trouver des solutions créatives à tous les petits problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui Ils seront très bien adaptés à toute situation exigeante et sauront se montrer empathiques envers autrui L'horoscope Balance de ce lundi est très prometteur Vous aurez l'impression de pouvoir tout faire et vous allez prendre les décisions nécessaires pour atteindre vos objectifs Votre esprit d'analyse et de capacité à résoudre des problèmes seront au top ces prochains jours Cependant restez prudents quant aux engagements que vous prenez car certains peuvent s'avérer difficiles à tenir Aujourd'hui c'est un bonjour pour les scorpions car la lune se trouve dans leur signe Il y aura donc une grande influence lunaire qui vous aidera à suivre votre intuition et à prendre des décisions plus grandes Vous pouvez profiter de cette journée pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et faire face aux obstacles qui se dressent sur votre chemin Journée positive pour le signe du Sagittaire Vous serez optimiste et plein d'énergie ce qui vous aidera à avancer sur tous les projets que vous avez en cours Votre communication sera claire et concise ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs Vos talents créatifs seront mis à profit ce jour alors profitez-en pour commencer des projets personnels ou professionnels ambitieux La planète Saturne est en bonne position pour les natifs du signe astrologique Capricorne Cette journée sera très positive pour vous Vous aurez une grande confiance en vous-même et un sentiment de satisfaction à réaliser ce que vous entreprenez Votre intelligence et votre sens des responsabilités vont être mis à profit Les obstacles qui se dressent devant vous n'auront plus aucun secret puisque votre force intérieure prendra le dessus sur toutes ses difficultés Journée très positive pour les versos Vous serez en mesure de prendre des décisions importantes et de passer à l'action Votre optimisme vous aidera à affronter les défis qui se présenteront à vous Cette journée est un bon moment pour trouver des solutions aux problèmes ou engager de nouvelles expériences Dernier signe du Zordiaque Journée très importante pour les poissons Vous aurez la chance de bien se réussir dans tout ce que vous entreprenez et de profiter d'un bon équilibre entre le travail et le plaisir Il est impossible Il est impossible que vous receviez des nouvelles inattendues qui pourraient changer votre vie complètement Cependant avant de prendre une décision finale assurez-vous de bien comprendre les implications des choix que vous faites C'est tout pour l'horoscope de ce matin Merci pour votre attention et à très bientôt Et voilà chers amis internautes qui m'ont fait un free matin ce matin Merci à tout un chacun pour l'attention Portez-vous bien Fructueuse semaine de travail à tout un chacun On se retrouve demain mardi pour le même exercice par la grâce et la volonté divine